Oh, je suis pas content ! Manuel Valls déconne. Oh là là, bah oui, c'est le point qui a révélé ça. Bah oui, visiblement, ce qui s'est passé, ce serait un petit peu de sa faute. Ouais, enfin, pas que la sienne, attention, hein. Mais non, non, parce que les frères Kouachi, ils étaient sur écoute depuis longtemps par la DGSE et la DCRI. Et c'est Manuel Valls qui leur aurait demandé d'arrêter les écoutes. Ils trouvaient que c'était pas trop dangereux. Alors du coup, à la DGSE, ils ont gueulé, ils étaient pas contents. Donc Manuel Valls, pour se faire pardonner, pour faire amende honorable, il a décidé de mieux nous protéger. Donc il a donné 8 jours à Bernard Cazeneuve pour étendre les domaines d'application de la loi de programmation militaire. Celle qui permet à l'État de faire surveiller tes conversations, de te mettre sur écoute, de censurer tes sites Internet, tes pages Facebook, si t'es suspecté de terrorisme. Et bah là, maintenant, non, ce sera plus général. Ce sera plus le terrorisme, ils ont dit. Non, ce sera, comment ils ont dit, tous ceux qui propagent la haine. Avec les petits doigts qui bougent, ils nous refont la haine. Ne laissons jamais passer ces faits et que la justice soit implacable à l'égard de ces prédicateurs de la haine. Je le dis avec force. Ah, ils prennent ça vachement au sérieux, au gouvernement. Donc du coup, ils ont envoyé Bernard Cazeneuve. Ah, pardon, désolé. Non, non, ils ont envoyé... Non, non, c'est un ministre. Attends, ils ont pas envoyé un délégué. Donc ils ont décidé de l'envoyer aux États-Unis. Non, 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 vous mettez pas la photo. Non, non, c'est ça que c'est super dur à faire comme ça. Non, non, vous mettez pas ni la photo. Donc ils ont envoyé ce type-là aux États-Unis pour rencontrer les dirigeants de Twitter, de Facebook et de Google, pardon, pour les sommer, de changer leurs conditions générales d'utilisation, pour les mettre en rapport avec notre droite. Non, non, mais c'est... Bonne chance, Bernard. Bonne chance. On y croit. Et pendant que Bernard Cazeneuve, il est occupé à mettre les États-Unis à genoux, et bien Manuel Valls, lui, il bosse. Ah, non, non, lui, il est sérieux. Ah, il en profite pour terminer deux, trois affaires qu'il avait sous le coude, comme l'affaire Dieudonné. Ça y est, il nous l'a fait arrêter, là. Pour apologie de terrorisme. C'est sa première mesure phare pour lutter contre le terrorisme. Bon, Manu, comment t'expliquer ? Je sais que ça va être un peu compliqué. Il peut dire des conneries, Dieudon. Je dis pas le contraire, ça lui arrive. Mais je pense pas que ce soit la priorité des Français de le faire arrêter. Si tu veux, je pense pas que ce soit lui qui aille poser des bombes à l'école de mes gosses, quoi. Je le vois pas le faire, et encore moins inciter des gens à le faire. Tu sais, c'est... Comment t'expliquer ? Quand tu es une personnalité publique, un humoriste, un artiste, un comédien, un journaliste même, c'est pas très bon pour une carrière d'inciter les gens au meurtre. Bon, sauf pour certaines personnes. C'est la chose la plus abominable que j'ai jamais écueuse. Pour moi, c'est innommable. Donc, il n'y a pas de... Attendez, je termine. Il n'y a pas de pitié pour ça. Ce type, sa mort par exécution, par un peloton de soldats, me réjouirait profondément. Attention les conspirationnistes ! Non, non, mais je vous vois venir à 200 km là. Ça va pas se barrer en cacavette cette vidéo. Attention, cette fois j'arrête de déconner. Donc, non, non, je suis pas en train de dire que Manuel Valls est en train de surfer sur le terrorisme pour justifier la mise en place d'une société répressive et ultra sécuritaire basée sur le contrôle et la censure. Pour penser un truc comme ça, faudra être un foyer, faudra être un conspirationniste de premier rang. Faudra avoir un cerveau complètement déglingué. Je veux dire, faudra être un irresponsable notoire. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi le pouvoir politique fait ça selon vous ? Je crois qu'il y a d'abord une espèce de... de... de mouvement... politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc, il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors ? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, des caténaires. Mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée. On en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis, deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace. Vous savez que ça devient de plus en plus impossible de vous défendre ? Je ne suis pas content.